... Dans quelques instants, cet avion américain va bombarder Royan, au bord de l'Atlantique, en France. Nous sommes le 15 avril 1945. La guerre est finie, ou presque. À bord, au poste de bombardier, le jeune lieutenant Howard Zinn, 23 ans. Il s'est engagé pour la patrie et pour l'antifascisme. Il va découvrir que les bombes qui vont être larguées sont les toutes nouvelles bombes au Napalm. Ce bombardement va faire basculer sa vie. Vu du ciel, il est sûr qu'il est dans le camp des gentils. Mais une fois les pieds sur terre, il va comprendre que celui qui tue les méchants n'est pas forcément le gentil. Il va revenir sur terre parmi ceux que ceux d'en haut ne voient pas. ... 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